Au menu de ce Weekly Tech, c'est officiel, nous avons la date de la prochaine keynote d'Apple ainsi que la plupart des produits qui y seront présentés. On enchaîne avec les informations sur la nouvelle Nintendo Switch 2, Mario Kart 9 et une nouvelle manette Nintendo pour ensuite parler de la nouvelle voiture de Huawei qui arrive en Europe et elle compte casser les codes et conclure par Netflix qui est actuellement en plein contrôle fiscal par l'état français qui suspecte le géant américain d'avoir caché des revenus. Allez, le Weekly, c'est parti ! Nous étions beaucoup à attendre l'annonce officielle et c'est sans surprise que la prochaine keynote d'Apple se tiendra le 12 septembre prochain. Historiquement, il s'agit de la conférence d'annonce des iPhones et cette année ne fera pas exception. On devrait aussi avoir les nouvelles Apple Watch et pourquoi pas les Airpods Pro 2 avec une surprise. Déjà commençons par les iPhone 15 qui se déclinent en 4 versions. Malheureusement, on sait déjà qu'on ne pourra plus compter sur un iPhone mini qui a été abandonné. Mais on retrouve tout de même un petit nouveau. Dans l'ordre, on devrait avoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra. Ce dernier sera le modèle le plus haut de gamme jamais sorti par Apple. On parle déjà d'une hausse de 100 à 200 dollars comparé au modèle précédent. Surtout que le modèle Ultra devrait être en titane, donc plus léger et plus résistant. Mais encore une fois, aussi plus cher avec un prix d'entrée de probablement 1500 euros minimum. Dans les grandes lignes, le smartphone sera plus puissant, avec plus d'autonomie, un nouvel objectif periscope, fini l'interrupteur de notification et place à un bouton. Enfin, le port Lightning disparaît pour faire place à un port USB-C. Il s'agira là de la partie principale de la conférence. Mais on retrouve aussi d'autres produits, à commencer par l'Apple Watch Series 9, aux côtés de la nouvelle Apple Watch Ultra 2. Pour ce qui est de leur fiche technique, il semble que peu de choses changent. On devrait surtout avoir de nouveaux designs. Pour la version Ultra 2, il se murmure que certaines pièces seront imprimées en 3D. C'est pour vous dire à quel point c'est une mise à jour, plutôt qu'une nouvelle montre qu'Apple nous présentera. Enfin, on devrait retrouver les nouveaux AirPods Pro 2. La grande nouveauté sera l'arrivée, comme pour l'iPhone 15, d'un port USB-C. Fini le Lightning, l'Union Européenne semble avoir gagné face à Apple. La gamme de produits devrait petit à petit passer à ce port plus universel. Même les prochains AirPods Pro 3 devraient avoir une entrée USB-C. En fin de compte, cette conférence sera vraiment un gros focus sur les iPhones et accessoirement sur les montres et écouteurs. Car les améliorations seront assez basiques sur ces produits. De quoi se dire qu'on pourra faire de bonnes affaires sur les versions précédentes. Et vous, elle vous hype cette keynote ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez le plus. Voilà le genre d'informations que l'on attend avec impatience. Il semble que nous ayons quelques leaks sur la prochaine Nintendo Switch. Et première surprise, elle ne devrait pas s'appeler Nintendo Switch 2 ou Pro, mais Nintendo Focus. La console aura des capacités de la Full HD à 60 fps jusqu'à de la 4K à 30 fps. Mais ce n'est pas tout. La console aura des capacités VR. Alors, aucune idée de ce que cela peut vouloir dire. La console se grissera peut-être dans un casque ou un casque sera dédié et créé par Nintendo. Aucune idée. Les informations restent floues à ce niveau, sachant que le nom Focus viendrait justement du fait qu'il soit VR. Les anciens jeux seraient rétro-compatibles, moyennant un coût supplémentaire de 2,99$. On imagine que cette surtaxe serait sur les jeux qui auraient vu un upscaling ou autre. Enfin, on espère. Pour accompagner cette sortie, le premier jeu devrait être Mario Kart 9. Si le leakeur sur Twitter ne partage pas grand-chose sur le jeu, on sait que les Mi devraient être redessinés. Le développement aurait commencé depuis 2018, soit un an après la sortie remasterisée de Mario Kart 8 Deluxe. Tout cela devrait sortir en octobre 2024, selon une image publiée par le leakeur. Enfin, dans les rumeurs, on devrait avoir le droit à une nouvelle manette, la Focus Pro. Elle ressemble fortement à une manette de Xbox et devrait intégrer des moteurs de vibration HD et des palettes à l'arrière. Un micro ferait aussi son apparition. Le leakeur parle d'un prix assez élevé qui serait de 10$ de plus, ce qui ne paraît pas vraiment colossal comme surcoût au vu de la manette si elle change vraiment drastiquement. Impossible de savoir si elle existera au côté du Pro Controller ou sera la remplaçante. Bon, c'est le moment qui fait mal, mais toutes ces informations sont à prendre avec des très grosses pincettes. En effet, le leakeur n'a pas d'antécédent et surtout, il est graphiste. Rien de plus simple pour lui de créer des faux visuels pour faire croire à ces informations. Surtout que si certaines choses paraissent crédibles, d'autres sont plutôt absurdes. Déjà, on peut parler du shift complet en termes de design vers l'absence du logo Nintendo qui est très étonnant. Toute la partie verte est aussi très étonnante pour une console qui serait déjà à peine capable de faire tourner de la 4K à 30 fps. Alors ne vous faites pas trop d'espoir, mais seul le temps nous dira si ces informations se vérifient. Huawei n'en est pas à son coup d'essai dans les voitures électriques. La nouvelle Avatar 12 fait suite à la version 11 présentée il y a quelques jours. Mais c'est aussi le cas des Luxeed S7 ou EH3. Et là, on commence à se demander comment le fabricant chinois est parvenu à créer autant de voitures. La réponse est assez simple, Huawei ne fabrique aucune de ses voitures. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ne sont pas estampillées Huawei, mais d'une autre marque. Les derniers modèles Avatar et aussi appelés Avita sont le fruit de la collaboration entre CATL et Shagun Automobile. Le trio chinois est parvenu à créer une voiture aux caractéristiques impressionnantes. Et le plus important, c'est qu'elle sera vendue en France. On découvre ainsi une grande berline électrique qui fait à la fois penser à une Polestar plus profilée à l'avant et une Porsche Panamera à l'arrière. Deux comparaisons assez gratifiantes pour une nouvelle arrivante sur le marché. Côté fiche technique, on est sur une grande voiture de 5 mètres de long par 2 mètres de large par 1 mètre 46 de haut. Pour propulser cette voiture, elle pourra compter sur un moteur de 230 kW ou deux moteurs avant et arrière de 195 kW et 230 kW. Les deux versions sont donc de 313 chevaux et 578 chevaux tout de même. Pour alimenter ces moteurs, il faut une grosse batterie et le constructeur n'a pas à lésiner sur les moyens. On retrouve un pack de 90 kW pour la version de base et 117 kW pour la version plus avancée. Cela donne une autonomie monstrueuse annoncée de 800 km en cycle CLTC. Et avant que vous trouviez absolument ça incroyable, il faut le convertir dans un cycle plus réaliste comme notre WLTP européen. Ce qui donne plus ou moins 680 km d'autonomie. Ce qui reste très élevé. La voiture devrait être présentée au salon de l'automobile de Munich le 5 septembre prochain. Côté prix, il semble qu'elle oscille selon les configurations entre 38 000 euros et 55 000 euros. Un tarif raisonnable pour une voiture avec ses caractéristiques. On se doute bien que la touche de Rohe a été mise dans le système d'infos divertissement qui est entièrement de leur conception. Maintenant que nous avons la fiche technique et le visuel, il ne manque plus qu'à rouler avec pour se faire un avis. Elle vous tente cette voiture électrique ? Ou vous préférez rester sur des modèles de fabricants plus traditionnels ? Dites-le nous en commentaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux troubles de la fiscalité internationale avec Netflix. Le géant américain du streaming qui a fait son entrée en France en 2014 est actuellement sous le feu des projecteurs fiscaux dans l'Hexagone. Depuis 2022, une enquête fiscale cible les exercices 2019, 2020 et 2021 de la filiale française de Netflix. Jusqu'en 2021, Netflix utilisait une stratégie fiscale qui consistait à déclarer son chiffre d'affaires français aux Pays-Bas avec ses clients signant des contrats dans une société néerlandaise. Cette manœuvre lui a permis de minimiser considérablement ses impôts sur les bénéfices en France. Par exemple, entre 2019 et 2020, Netflix Service France n'a payé que 981 000 euros d'impôts sur les bénéfices malgré ses 7 millions d'abonnés dans l'Hexagone. Cependant, en 2021, Netflix a abandonné ce montage financier ce qui a entraîné une augmentation significative de son chiffre d'affaires déclaré en France. Il est ainsi passé de 47,1 millions d'euros en 2020 à 1,2 milliard d'euros en 2021 puis 1,3 milliard d'euros en 2022 lors du passage de la barre des 10 millions d'abonnés français. Cela a évidemment attiré l'attention des autorités fiscales françaises qui cherchent maintenant à déterminer si Netflix a continué de minimiser ses bénéfices de manière abusive et illégale en 2021. Un élément clé de cette enquête concerne la différence entre la faible marge opérationnelle de Netflix en France. Il s'agit de la division entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires. Dans le cas de Netflix, elle était inférieure à 2% en 2021 et celle de sa maison mère aux Etats-Unis était de 20%, soit 10 fois plus. En 2022, cela persiste année où l'entreprise n'a payé que 6,5 millions d'euros d'impôts sur les bénéfices en France. Il semble qu'au-delà de toute fraude, Netflix pratique une forme légale d'optimisation fiscale en facturant une partie de son chiffre d'affaires à d'autres entités du groupe à l'étranger, mais sous certaines conditions. En cas d'abus, le ministère français de l'économie pourrait envisager un redressement. Se retrouverait ainsi dans la même situation que son compatriote Google. De son côté, Netflix affirme qu'il se conforme à la réglementation française en respectant ses obligations d'investissement dans la création en payant la TVA au taux plein et en contribuant au CNC à hauteur de 5,15% de son chiffre d'affaires. Pour le gérant américain, il n'y a absolument rien à se reprocher. Ce sera au fisc français de le déterminer. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada